Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un maquillage de Noël. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais énormément vous remercier car on a atteint les 34 800 abonnés sur la chaîne YouTube et franchement c'est juste énorme donc vraiment merci beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous faire un maquillage de Noël. Donc je vais vous faire un maquillage dans les tons assez rouges, dorés, un peu dans ces tons là, dans les tons chauds. Et du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et du coup c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer par s'hydrater la peau. Donc je prends une crème qui vient de chez Kiko et c'est la Smart Hydra Shot Cream. Donc franchement elle, elle est super bien. Donc en fait c'est pas vraiment une crème, c'est plus un gel. Parce que comme vous le savez, si vous me connaissez depuis longtemps, je préfère les gels en fait aux crèmes. Je trouve que c'est plus agréable sur le visage et tout. Mais franchement c'est comme vous le désirez, c'est vos préférences. Mais je préfère les gels. Donc j'applique avec une petite spatule parce que je trouve que c'est plus hygiénique. Donc voilà. Et du coup je viens l'étaler. Donc voilà pour la crème. Et du coup on va passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint, je viens prendre un fond de teint qui vient de chez Dior. Donc en fait je mets quelques pompes sur ma main. Comme ça. Et en fait avec ensuite une éponge, je viens en fait en prendre un peu. Et du coup je vais en mettre sur mon visage. Et après je vais tamponner pour étaler tout le fond de teint. Et du coup je vous conseille d'en mettre en fait sur votre main. Et d'en mettre au fur et à mesure. Comme ça vous êtes sûr que vous n'en avez pas trop sur votre visage. Et si vous n'en avez pas assez, vous pouvez en mettre. Et du coup là, en fait cette éponge, donc elle vient de chez Shein. Et franchement elle est super bien. Et mon teint aussi, genre en fait lui, je l'ai vu depuis longtemps. Mais en fait lui c'est plus ma teinte d'hiver. Parce qu'en fait avant j'en avais un qui venait de chez Yves Rocher. Sauf qu'il était trop foncé. Parce que bah en fait en été je bronze beaucoup. Et du coup bah en hiver, bah mon teint il... Il vient plus blanc quoi. Et du coup lui c'est ma teinte vraiment qui est super bien pour l'hiver. Et l'autre, bah du coup Yves Rocher c'est pour l'attente d'été. Donc vous avez vu, j'ai mis les petites boucles d'oreilles là. Qui venaient de chez Gigi House. C'était ma dernière vidéo. Et franchement elles sont juste trop trop belles. Donc voilà pour le fond de teint. Et donc maintenant qu'on a fini avec le fond de teint. Je vais passer à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne j'en prends qui est anti-shiglam. Donc c'est le Hey Candy Pro Longueur Concealer. Donc celui-là c'est en teinte Greenland. Et franchement il est super bien cet anti-cerne. Donc voilà, j'en applique du coup sous mes yeux. Donc à ce niveau-là. En fait je vais en prendre un triangle comme ça. Donc là je viens estomper avec ma même éponge. Mais avec le bout pointu. Donc voilà pour l'anti-cerne. Donc voilà. Et maintenant du coup on va venir matifier le teint avec de la poudre. Donc j'ai une nouvelle poudre en fait. Elle vient de chez Kiko. Ah il y a plein de traces de doigts. Donc c'est pas grave. C'est une poudre qui vient de chez Kiko. Et c'est la Unexpected Paradise Loose Powder. Voilà. Et donc elle je l'ai depuis pas très longtemps. Mais franchement elle est hyper bien. Et en plus elle sent la noix de coco. Et ça sent vraiment trop trop bien. Ensuite donc je viens prendre un pinceau. Donc je vous avais fait plusieurs vidéos sur mes pinceaux. J'en avais fait deux. Et franchement ces pinceaux ils sont juste génial. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais franchement ils sont juste trop trop bien. Et du coup bah avec ce petit pinceau là je viens l'appliquer sur tout mon visage pour matifier le teint. Et donc maintenant on va pouvoir passer au contouring. Donc ça c'est une palette de contouring qui vient de chez Mbosibé. Donc elle je l'ai vraiment depuis hyper longtemps. Mais franchement elle fait le taf. Elle est vraiment hyper belle. Et du coup avec un pinceau qui vient de chez Eggshow également. Voilà. Je reprends un petit peu et je viens faire mon contouring. Donc j'en applique sur le creux de mes joues. Donc pour plus de facilité on va dire pour faire votre contouring. Pour faire la technique du poisson. Donc c'est à dire que vous faites. Voilà. Et après quand vous faites ça. Vous voyez là il y a une zone qui se délimite. Et franchement c'est trop bien. Parce que bah du coup vous n'avez pas besoin de... Enfin vous savez exactement où est-ce qu'il faut appliquer votre contouring. Après il faut s'en appliquer un petit peu sur le front. Le contour du nez. Et le menton. Voilà. Ensuite avec un blush qui vient de chez Avril. En teinte pêche rosée. Voilà il est très très beau. Et avec un pinceau donc toujours de chez Aikjo. Il faut savoir en fait que tous mes pinceaux viennent de chez Aikjo. Parce que franchement ils sont juste trop bien. Et bien du coup je vais en prendre un peu. Et je l'applique sur mes pommettes. Et on remonte un petit peu vers la tempe. Juste ici. Pour faire un côté un peu plus naturel. Et après je reprends un tout petit peu. Et j'en applique sur le bout de mon nez. Voilà. Et ensuite avec. Ensuite on va passer à l'highlighter. Donc celui-là il vient de chez Fenty Beauty. Donc voilà. Et franchement il est juste magnifique. Il est juste super beau. Et en fait avec un pinceau. Comme ça. Assez fin. Voilà. En fait je viens prendre avec un pinceau super fin. Comme ça. Je trouve que c'est plus précis pour appliquer l'highlighter. Et donc je trouve que ça applique mieux. Mais bon. Après c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau fait pour l'highlighter. Mieux en fait c'est pour l'highlighter. Mais pour le mettre dans le coin interne. Et dans l'arcade tout aussi l'air. Mais moi je l'utilise aussi pour le teint. Donc voilà. Et donc en fait j'en applique. Un petit peu par dessus blush comme ça. Et donc là l'highlighter vous pouvez quand même en mettre pas mal. Parce que bah vu que c'est les fêtes de fin d'année. Et vu que c'est Noël. Bah franchement les paillettes on peut y aller quoi. Ça fait de mal à personne les paillettes. Et c'est toujours joli. Et vu que c'est les fêtes de fin d'année. Bah on peut mettre plus de paillettes qu'on a l'habitude d'en mettre en fait. Du coup ça c'est vraiment bien. Donc j'en applique au coin interne et sur la carte sous l'arcature similière. Oui on m'a compris. Et je vais parler de l'autre côté. Et franchement c'est tailleur il est trop beau. Bon vous avez vu il y a un petit peu de... En fait il y a un peu de marron. Parce que en fait vu que je mets du blush et du fond de teint et tout. Et bah du coup quand je replonge le pinceau dedans. Bah des fois il y en a qui restent sur le pinceau. Voilà. Donc voilà pour le teint. Donc voilà c'est assez simple. Bon bref. Et du coup maintenant on va pouvoir passer aux sourcils. Et donc en sourcils je prends la palette qui vient de chez She Glam. C'est la Avril Expert Palette. Voilà. Et avec un petit goupillon qui vient de chez Aikcho également. Et bien je viens commencer par coiffer mes sourcils. Hop. Voilà. Donc je fais la forme que j'ai l'habitude de faire. Comme ça. Et ensuite avec du coup ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les pinceaux qu'il y a à l'intérieur. Et bien je vais prendre la teinte qui est juste ici. Et du coup je viens un petit peu remplir mes sourcils. Donc légèrement un peu. Parce qu'après ça fait un petit peu trop. Donc voilà. Voilà. Et ensuite je vais prendre un gel à sourcils et je l'applique. Donc ça va faire tenir vos sourcils pendant toute la soirée. Et ça va garder la forme. Et ça va garder la forme. Donc voilà. Maintenant qu'on en a fini avec les sourcils et le teint. On va pouvoir passer du coup aux yeux. Du coup pour les yeux je viens prendre la palette James Charles. Donc c'est la morphe en collaboration avec James Charles. Donc cette palette je l'ai quand même depuis un petit moment maintenant. Mais franchement elle est juste magnifique. En fait il y a toutes les couleurs dedans quoi. C'est super belle. Et du coup pour ce maquillage on va rester un peu dans les tons par là. Qui sont assez chauds. Avant en fait de commencer mon maquillage. Je viens prendre une base qui vient de chez Serge Louis Alvarez. Et je l'applique sur ma paupière. Donc en fait ça va faire tenir les fards. Et ils auront plus de pigmentation. Même si la palette James Charles elle a vraiment beaucoup de pigmentation. Mais ça fera encore plus de pigmentation. Donc voilà. Et donc avec... Je vais prendre cette tente là. Et avec un pinceau comme ça. Donc assez simple. Je vais en prendre un petit peu. Et je l'applique sur toute ma paupière. Et en fait ça va venir matifier la paupière. Donc j'enlève vraiment partout. Je remonte jusqu'au arcade sourcilière. Je vais pas aller de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite donc avec le même pinceau. Donc il y a un peu de blanc mais bon. C'est pas très blanc en soi. Je viens prendre cette tente là. Oups. Enfin cette tente là. Donc c'est un marron assez foncé. Donc j'en prends sur le pinceau. Et en fait je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Et là je vais venir du coup en mettre partout. Et je vais flouter en même temps. Vous allez voir. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et du coup je reviens et je vais faire l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Et ensuite donc toujours avec le même pinceau. Je viens prendre cette tente là. Donc c'est un marron mais qui est un peu plus clair. Et en fait il a un peu des petites touches un petit peu rouges dedans. Enfin je ne sais pas exprimer la tente. Mais vous voyez qu'elle est un peu comme ça. Donc c'est un peu en fait rouge marron. Très beau. Et en fait je viens repasser par dessus. Toujours dans le creux de paupière. Comme ça. Et du coup je refais comme tout à l'heure. Je l'applique et je floute. Donc je n'en applique pas beaucoup mais c'est juste pour mettre un petit peu de couleur on va dire. Comme ça. Vous voyez la différence entre les deux. Donc voilà. Et du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà avec les deux yeux. Et ensuite je prends juste un petit coton. Et en fait je vais venir rectifier là. Parce que c'est un petit peu plus haut on va dire. De l'autre côté. Je vais faire une forme un peu arrondie. Hop. Voilà. Et comme ça. Et ensuite on repasse un petit peu par dessus. Voilà. Alors depuis tout à l'heure j'ai les lèvres gercées. Donc je vais mettre du poids ma lèvre. Donc je prends toujours les mêmes. Donc ceux qui viennent de chez Lipsmacker. Et franchement ils sont super bien. On les sous-estime ces petits baumes à lèvres. En fait ils sont hyper hydratants. Donc là j'en mets parce que genre en fait en ce moment mes lèvres elles sont assez gercées. Parce qu'on rentre en hiver et il fait froid. Donc voilà. Alors voilà pour l'instant ce que ça donne sur les yeux. Mais on n'a pas fini. Donc avec un petit brinceau comme ça. Je viens prendre cette tente là. Ici. Et j'ai juste venir un peu en appliquer là. Dans le creux de paupière. Pour un petit peu on va dire intensifier. Donc voilà. J'ai fait quelques petites retouches. Et du coup maintenant. On va passer aux paillettes. Et du coup je vais prendre des paillettes qui viennent de chez Chiclam. Donc dedans il y en a trois. Et du coup pour ce make-up. Donc il y a doré un peu. Cuivre et argenté. Et je vais prendre le cuivre pour ce make-up. Qui viennent comme ça. Franchement il est super beau. Hop. Franchement c'est super joli. Et du coup en fait je vais venir en appliquer sur ma paupière un petit peu. Hop. Comme ça. Et ensuite avec un pinceau comme ça là. Un peu plat comme l'autre. Mais c'est pas le même. Et bien je viens étaler. Sur la paupière. Comme ça. Et vraiment c'est super beau. Et du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà avec les paillettes. Donc franchement ça fait toute la différence. Ça fait vraiment hyper paillettes et tout. Et franchement j'aime trop. Donc voilà. Hop. Et ensuite je viens reprendre le petit pinceau. Et avec la teinte ici. Hop. Voilà. Je vais venir un petit peu estomper. Histoire de flouter et tout. Voilà. Et du coup je viens préciser la peau. Comme ça. Voilà. Donc voilà. Ce que ça donne. Et ensuite donc avec le pinceau de tout à l'heure. Donc avec lui. Je viens prendre cette teinte là. Donc la teinte du tout 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 début. Hop. Et en fait je vais en appliquer au ratil. Et juste ici. Voilà. Et je fais pareil du coup de l'autre côté. Je mets un peu partout dans l'œil. Donc voilà pour les yeux. Hop. Je remets un peu là. Pour préciser. Donc voilà pour les yeux. Ce que ça donne. Je pense que c'est super beau. Donc on en a fini avec la petite palette. Et du coup maintenant je vais mettre du mascara. Mais avant le mascara en fait je vais prendre un recours de cils. Qu'il vient de chez Kilko. Donc ça va en fait venir recourber vos cils. Et faire plus de volume. Donc hop. Donc ça va pas abîmer le maquillage. Parce qu'en fait c'est un petit peu courbé comme ça. Enfin je vais vous montrer après. C'est comme ça en fait. Et du coup ça abîme pas votre maquillage. Donc moi j'en reste un petit peu à peu près 10 secondes comme ça. Donc voilà. Et là ça a recourbé mes cils. Et ensuite avec un mascara qui vient de chez Serge Louis Alvarez. Donc j'en applique sur les cils. Et du coup ça allonge plus vos cils. Que quand vous mettez simplement du mascara. A l'aide du recours de cils. Ça allonge plus les cils. Donc là vous pouvez mettre vraiment beaucoup de mascara. Donc vous pouvez mettre aussi des faux cils. Donc moi j'ai pas encore des faux cils. Donc voilà. Hi. Super félope. Donc voilà. Et là je refais pareil du coup de l'autre côté. Plus gros cils. Donc je tiens près de 10 secondes. Donc voilà. Et avec le mascara, je viens pareil en mettre de l'autre côté. Et du coup pareil je vais en mettre au ras de cils. Voilà. Donc voilà pour le mascara. Donc franchement il fait un volume hyper beau. Il est trop trop beau franchement. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les yeux. On va passer à la bouche. Et donc en fait je prends juste un crayon. Donc c'est pas grave si c'est pas la même couleur du rouge à lèvres. Mais je prends juste un crayon à peu près la couleur de mes lèvres. Et en fait ça va m'aider à délimiter. Parce que bah des fois. Soit bah en fait genre je fais un truc qui est plus bas. Ou des trucs comme ça. Et comme ça ça m'aide. Donc franchement vous faites la même chose. Prenons un crayon à peu près de la même couleur. A peu près hein. C'est pas grave si c'est pas la même couleur. Vous pouvez aussi prendre la même couleur que votre rouge à lèvres. Ça c'est bien. Mais j'ai pas la même couleur que mon rouge à lèvres. Donc bon. Du coup je prends la même couleur que mes lèvres. Et je viens tracer. Donc en fait ça va m'aider à délimiter où est-ce que je dois m'arrêter. Donc voilà ce que c'est. Donc c'est assez. Enfin c'est pas beau parce que c'est normal. Mais euh. Voilà. Donc ensuite je vais prendre mon rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres qui vient de chez Lady Mia. Donc c'est le numéro 9. Et c'est un petit rouge assez beau. Comme ça un bord d'eau là. Trop beau. Et je viens du coup l'appliquer sur mes lèvres. Mais franchement il est juste magnifique ce rouge à lèvres. J'ai fait une tête de Mickey. Regardez. Non, c'est chill non. Donc voilà pour la bouche. Donc franchement c'est juste super beau. Mais je vais mettre un petit gloss transparent. Parce que je trouve que ça va donner un petit truc en plus. Donc je prends un pinceau. Un gloss transparent. Donc liquide. Donc là j'ai jamais su d'où il venait. Je sais même pas comment je l'ai eu. Mais il est super bien. Et donc en fait j'en mets un petit peu comme ça sur le pinceau. Et je l'applique du coup sur les lèvres. Et donc voilà pour le résultat final. Donc franchement les yeux c'est juste magnifique. Et la bouche elle est super belle aussi. Donc voilà pour ce maquillage. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais reproduire. Que vous voudriez que je fasse. Et sur ce je vais vous laisser. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon Noël ! Sous-titrage ST' 501